Le gluten est une molécule complexe qui se crée lors de la transformation des céréales en produits comestibles comme le pain, les pâtes ou les gâteaux. Il est apparu lors du développement de l'agriculture moderne qui, pour augmenter ses rendements, a transformé les blés. La molécule de gluten a donc muté génétiquement de 14 à 42 chromosomes. C'est donc un monstre que notre organisme ne reconnaît pas et rejette. Il provoque notamment des inflammations intestinales. C'est pourquoi, dans une approche santé, on conseille de limiter les produits contenant du gluten. Cela concerne les blés dits nouveaux, mais également l'ensemble des céréales qui contiennent du gluten dans des proportions moins importantes. L'avoine en fait partie et l'expérience semble montrer qu'il est plus facile à digérer. Mais ça ne veut pas dire que ce sera le cas pour vous. Alors comment savoir si vous pouvez en manger ? Et bien tout simplement en essayant. Soyez attentif à ce qui se passe lorsque vous en consommez. Si vous n'avez aucune difficulté digestive ni de réaction de votre corps, comme le besoin de vous moucher par exemple, c'est que vous pouvez en consommer. Si au contraire ça perturbe votre digestion, limitez alors sa consommation, comme celle des autres produits contenant du gluten, notamment ceux à base de blé. Privilégiez les alternatives sans gluten, comme le riz, le millet ou les autres féculents, comme le quinoa, le sarrasin ou les pommes de terre. Et si vous voulez continuer à manger du pain, trouvez un boulanger qui les prépare à partir de blés anciens. Le levain qui l'ajoute contient des bactéries qui prédigèrent le gluten et le rendent donc mieux assimilable.